Du 17 septembre 2014 à aujourd'hui, cela fait trois ans qu'Henri Conner Bédier, président du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a lancé l'appel de Daoukro. Un appel visant à faire du président Lassan Ouattara, le candidat unique du RHDP, Rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix, à l'élection présidentielle de 2015. Le président Ouattara a été réélu avec plus de 83% de suffrage. Depuis, le RHDP gouverne le pays avec un président issu du RDR, Rassemblement des Républicains, et un vice-président issu du PDCI. Pour marquer l'importance de l'appel de Daoukro, un livre a été édité et dédicacé en son temps par le président Henri Conner Bédier. Il était important de fixer l'appel de Daoukro dans l'histoire et de faire en sorte que, lorsque les jeunes générations vont se demander pourquoi le président Bédier a posé ce tact-là, que le livre soit un repère. Il est question pour nous de faire en sorte que la pensée et la vision du président Bédier, que personne ne puisse transvertir cette pensée-là. Pour les militants du PDCI, l'alliance au sein du RHDP est la clé du succès du pays. Véritable viatique du RHDP, l'appel de Daoukro délivre plusieurs messages. Que l'appel de Daoukro transcende tout le RHDP pour s'adresser à la Côte d'Ivoire. Deuxième message, c'est de faire en sorte que l'appel de Daoukro devienne une force de proposition pour permettre à la Côte d'Ivoire de réaliser l'émergence. Et troisième message, c'est de faire en sorte que l'appel de Daoukro permette à la Côte d'Ivoire de réaliser le second miracle économique ivoirien avec le gouvernement, le président Ouattara, sous l'action gouvernementale du Premier ministre Amadou Gon Koulibaly. La célébration du troisième anniversaire de l'appel de Daoukro, le 17 septembre 2017, se fera en grande pompe dans la ville natale du président Henri Conabédier. Madame Henriette Dagri-Diabaté, nouvelle présidente du RDR, et sa secrétaire générale y participeront pour démontrer la solidité de l'alliance du RHDP qui doit devenir à terme un parti unifié.